Alors cette capsule numéro 9 a pour objectif de vous expliquer comment lire un arbre généalogique. Alors le mieux est de partir d'un exemple. Ici je vous propose un arbre généalogique d'une famille atteinte d'une galactosémie. Alors on peut parler d'abord des générations. Les générations sont relevées par des lettres en chiffres romains. Donc ici nous avons 4 générations, numérotées de 1 à 4 en chiffres romains. Ensuite vous avez les individus d'une même génération, sont sur des lignes. Alors à propos des formes, et bien c'est très simple, les carrés correspondent à des garçons et les ronds correspondent à des filles. Ensuite vous noterez qu'il y a un losange, le losange correspond en fait à un foetus dont on ne connait pas le sexe. Et bien les formes barrées correspondent à des individus qui sont décédés. Pour les formes en noir, il correspond à un individu qui est malade, mais vivant. Pour les mariages et les fratries. Donc les traits horizontaux correspondent à l'union entre une femme et un garçon. Et les enfants donc issus de cette union sont représentés par des barres verticales et horizontales. Les fratries sont en général représentées de gauche à droite en fonction de leur âge. Donc celui qui est le plus à gauche sera le plus âgé, celui qui est le plus à droite sera le plus jeune. Alors maintenant comment on fait pour lire un arbre généalogique ? Alors pour le caractère récissif, c'est très simple. Il suffit de regarder en fait si deux individus qui n'expriment pas le caractère présentent un enfant qui l'exprime. Donc ici par exemple, la fille de ce couple-là présente le caractère alors que le couple en question ne le présente pas. Il est donc forcément récissif. Dans le cas d'un caractère dominant, deux individus qui vont exprimer le caractère, ici, peuvent avoir un enfant qui ne l'exprime pas. C'est caractéristique d'un caractère qui est dominant. Alors ensuite, il existe également des caractères qui sont codominants. En effet, si vous avez deux individus qui ont deux phénotypes différents et que la lignée présente un phénotype qui est intermédiaire, alors on dit qu'il est codominant. Ici, vous avez une fleur blanche avec une fleur rouge qui donnerait une fleur rose. Alors dans ces cas-là, les deux allèles s'expriment, tandis qu'il est codominant. Alors, les caractères portés par les chromosomes sexuels. Si on prend le cas d'un caractère porté par le chromosome Y, la première chose que l'on peut observer, c'est qu'aucune femme ne peut exprimer le caractère puisqu'elles n'ont pas de Y. La deuxième chose que l'on peut constater, c'est que la transmission est forcément systématiquement de père en fils. Tous les garçons issus d'un père sain sont forcément sains. Donc si vous prenez le cas ici de garçons qui sont sains, et bien forcément le père est sain. Alors, dans le cas d'une maladie portée par le chromosome Y, il faut faire très attention. En effet, ce n'est pas parce que dans un arbre généalogique qu'il n'y a que les garçons qui sont porteurs de la maladie, que forcément c'est lié à l'Y. En effet, dans ce cas, si le chromosome Y était atteint, forcément les trois fils ici devraient être atteints, alors que le 2 et le 3 ne sont pas atteints. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un caractère qui est récessif et porté par le chromosome X. En effet, certains caractères peuvent être portés par le chromosome X. Dans le cas ici, non seulement il est porté par le chromosome X, mais il est dominant. Tous les garçons issus d'une mère saine sont sains. Si vous prenez ici le garçon qui est là, et le garçon qui est ici, leur maman est saine. Ensuite, si vous prenez toutes les filles issues d'un père malade, sont malades. Si vous avez le papa malade, forcément il va donner le caractère XM, puisqu'il ne peut pas donner l'UY à ses filles. Donc forcément les filles, puisque c'est un caractère dominant, seront malades. Toute fille saine est issue d'un père sain. Donc en effet, de fait, ici si vous prenez la fille, qui est saine, le papa a dû donner un caractère qui est XS1. Donc toute fille saine est forcément issue d'un père qui est sain. Tout garçon malade est issue d'une mère malade. En effet, si vous prenez le caractère ici, c'est un individu ici de la troisième génération, il est malade, il a reçu le Y du papa, donc forcément s'il est malade, il a reçu un X muté de la maman. Donc la maman est malade, puisque le caractère est dominant. Les enfants d'un couple sain sont forcément sains. Donc si vous prenez ici les deux individus qui sont ici, forcément les enfants seront sains. Et enfin, les filles saines sont homozygotes. De fait, puisque si elles étaient hétérozygotes, elles seraient forcément malades, puisque je vous rappelle que le caractère X, là en l'occurrence, est dominant. Enfin, les mères malades qui ont un enfant sain seront hétérozygotes. Donc si vous avez ici deux enfants qui sont sains, et bien forcément il faut que la maman ait donné un caractère X qui est non muté, et donc qui provient forcément de la maman. Donc en fait, les mères qui sont malades et qui ont un enfant sain sont forcément hétérozygotes. C'est le cas ici. Mais c'est le cas ici également, puisque vous voyez que le fils n'est pas malade, et il a forcément reçu un X de la maman. Alors si on prend le cas maintenant d'un caractère récissif porté par le chromosome X, dans ces cas-là, toutes les filles issues d'un père sain sont saines. Puisque le caractère est récissif, il faut que les deux caractères soient présents pour qu'ils soient malades. Or, le père qui est sain donne un caractère X non muté, donc les filles ne seront pas mutées. Enfin, ne présenteront pas la maladie. Tout garçon issu d'une mère malade sont malades. Forcément, puisque si vous prenez maman malade, c'est qu'elle est forcément double allèle mutée. Or, le papa va donner un X, et la maman va donner un allèle muté. Donc forcément, les garçons seront forcément malades. Toute fille malade est issue d'un père malade. En effet, si vous prenez cette fille ici, vous voyez que le papa ici est malade. Tout garçon sain est issu d'une mère saine. Effectivement, si le garçon ici apporte le chromosome X qui provient forcément de la maman, et que cet individu est sain, c'est que la maman a donné un chromosome X sain, et donc forcément la maman est saine, puisque le caractère, je répète, est récissif. Les enfants d'un couple malade sont malades, forcément, puisque le caractère est récissif, encore une fois. Et donc, si le couple est malade, c'est que les chromosomes X sont forcément mutés, tous. Et donc, ils vont forcément transmettre à tous les enfants le caractère muté. Donc tous les enfants seront forcément malades. Les filles malades sont homozygotes, de fait, puisque le caractère est lié à l'IQ est récissif. Donc les mères saines qui ont un enfant malade sont hétérozygotes. En effet, si les enfants sont malades, et que la maman n'est pas malade, c'est qu'elle a forcément donné un caractère, donc un allèle muté. Et donc ils sont hétérozygotes. Sous-titrage Société Radio-Canada